— Allons-y pour Arcade Québec, ce qu'on vous propose de surveiller cette semaine. Donc, ce qu'on vous propose de surveiller cette semaine. Jeff, tu nous as fait une nomenclature un petit peu de ça. Allez-y. — Donc, on a Uncharted 4 qui sort cette semaine après plusieurs reports. On a eu deux ou trois reports. — Deux reports, oui. — Déjà. — Et donc, ça sort le 10 mai. Ça est déjà coté 94 sur Metacritic. Donc, il n'y avait pas d'embargo pour la publication des reviews, sachant que... Donc, c'est-à-dire qu'ils faisaient confiance à leurs produits. — Puis, 94 %... — Il y avait un embargo, mais sur l'histoire. Donc, les gens n'ont pas le droit de parler de certains points de l'histoire, mais ils ont quand même le droit de faire leurs reviews. — Exact. Mais rendu là, tu peux faire un review sans dire que... Donner le détail à l'histoire, puis dire que oui, l'histoire est intéressante. Elle continue bien avec ce qu'on avait eu dans le 3. Et il y a quand même Phil Spencer, qui est le Head of Xbox, donc le CEO qui gère la franchise Xbox pour Microsoft, qui a dit que ce qui a été fait par Naughty Dog pour Uncharted 4, c'est vraiment très hot. Donc, on se rend compte. — Quand le compétiteur te félicite, c'est bien. — Bien, ce que j'aime beaucoup, justement, de Phil Spencer, c'est qu'il est capable de reconnaître les bons coups des compétiteurs et il essaie d'avoir une approche inclusive pour dire, dans tous les cas, nous autres, si on s'entraîchire, ça nuit aux gamers. Fait que si on s'entraide, on s'encourage, on offre une meilleure expérience, un meilleur contenu pour les gamers. Donc, tout le monde est... — D'ailleurs, c'est pas Microsoft qui a ouvert la porte au crossplay à Sony, qui a tendu la main, justement, donc... — Ouais, mais c'est ça. Donc, dans le fond, c'est dans le... En étant Underdog, je pense qu'ils ont tout intérêt, vraiment, à être... — À jouer Good Game. — Ben, c'est ça, c'est ça. Donc, Uncharted 4 sur PlayStation 4, un exclusif. 94 sur Metacritic, ça sort mardi le 10 mai. — Exact. Ensuite, on a The Binding of Isaac After Birth, qui sort le 10 mai sur PS4 et Xbox One. Donc, un petit indie game, là, intéressant, qui va être autour de quoi? 15-20 $, je pense. — Ouais, peut-être une quinzaine de dollars, dans le fond, pour ceux qui l'ont déjà joué sur PlayStation Vita. Vous savez que c'est un excellent jeu. Donc, moi, je vous le dis, là, achetez ça les yeux fermés, vous allez vraiment triper. — Ensuite, on a le bêta d'Overwatch, qui est prolongé jusqu'au mardi 10 mai. Donc, une journée de plus que ce qui était prévu initialement. Donc, pour ceux qui l'ont pas joué encore, genre moi et Stéphane, il faudrait le jouer. — Oui, effectivement, on devrait le faire. — Je sais pas si je vais réussir à décrocher le Diablo. — C'est ça, l'affaire. — J'ai un peu le même problème. — Ensuite, on a Super Meat Boy, qui était un jeu sorti sur Xbox 360, qui va faire son apparition sur la Wii U le 12 mai, donc, jeudi prochain. — Donc, enfin. — Et ensuite, en terminant, on a EA Access, la vote sur Xbox One, qui va ajouter le jeu Rory McElroy PGA Tour, donc l'édition 2016 du jeu de col. — Oui, sorti en 2015 pour 2016. — Exact. Donc, ça va être disponible mardi le 10 mai. — Donc, pour ceux qui ont EA Access, encore un autre jeu qui est déposé. — Oui, puis EA Access, l'abonnement annuel, c'est 30$ par année. — Gardez. — Ça vaut la peine. — Moi, j'ai joué à ce jeu-là chez un chum de gars, puis je vais vous dire une affaire, c'est vraiment le meilleur jeu de golf que j'ai vu de ma vie. Il est vraiment, 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 vraiment bien fait. Si vous aimez le golf, là, jouez-y, c'est débile. C'est celui-là, probablement, qui va faire que je vais aller chercher EA Access que je n'ai pas encore. Ça fait le tour à surveiller cette semaine? — Yes! — Cool! Merci, Jeff, pour avoir surveillé pour nous ce qu'il y a à surveiller cette semaine. Avant de vous quitter, je vous parle de Twitch cette semaine, donc j'en ai déjà parlé, mais je vous en reparle légèrement. Donc, le 11 mai prochain, mercredi le 11 mai, à partir de 19h30, venez sur twitch.tv slash arcadeqc pour me voir jouer à Ratchet & Clank sur PlayStation 4. Donc, venez apprécier ce jeu-là, venez me voir mourir à plusieurs reprises et, bien sûr, m'insulter. — Et d'ailleurs, ceux-là, encore une fois, qui n'auraient pas vu le mercredi Twitch, je l'allais la semaine dernière. Allez voir ça sur notre page YouTube, c'est vraiment hilarant. — Et profitez. — On a trippé, on a vraiment trippé avec Pierre-Michel et Matt Gosselin. Matt Gosselin du Best Podcast Ever. D'ailleurs, c'est ça. Donc, allez, puis si vous allez sur notre page, bien, bien sûr, n'hésitez pas à faire suivre ou follow sur la page YouTube. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'atteindre le plus de followers possible sur la page YouTube, histoire d'avoir notre vrai nom dans le nom du lien. C'est le même qu'on appelle ça. — Dans l'URL. — Dans l'URL, exactement. Donc, pour le prochain podcast, le podcast numéro 56 sera enregistré dimanche, le 15 mai, aux alentours de midi. Donc, n'hésitez pas à être là aussi sur Twitch.tv pour nous voir, l'enregistrer live. — Et on n'oublie pas que la semaine d'après, c'est l'événement live à la Barberie. — Effectivement. Donc, le 22 mai prochain, live à la Barberie. Donc, venez nous rencontrer, nous serrer la pince, boire de la bière, manger des pogos et avoir du fun. — C'est à Québec. — Oui, donc c'est ça. — Donc, ceux-là qui nous écoutent de Montréal, vous pouvez venir, mais vous pouvez parler. — Il faudra faire 3-5 km d'aller-retour ou bien, ou bien, simplement. — On peut essayer. — On va tenter de le faire, mais ça se peut que ça lague un peu. — On va peut-être faire exploser là-hautant. — Le meilleur moyen de le voir, c'est d'être sur place et en plus, on va pouvoir échanger après en continuant à voir quelques petites pintes. — Plusieurs, plusieurs, plusieurs pintes. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Avant de vous quitter, je vous parle bien sûr d'arcade-québec.com. Vous pouvez nous suivre sur place. Sur Facebook, facebook.com slash arcade-québec pour nous suivre. Allez mettre un petit j'aime là-dessus. Sur YouTube, cherchez simplement Arcade-Québec et abonnez-vous à notre chaîne. Ça va nous aider énormément si vous aimez ce qu'on fait. Sur Twitter, twitter.com slash arcadeqc ou simplement arrobas arcadeqc sur Twitch, twitch.tv slash arcadeqc et bien sûr, allez mettre un j'aime sur iTunes ou sur Google Play et non Google Plus comme j'ai dit l'année passée, la semaine passée. Donc, Google Play, ça nous aide énormément. Mettez-nous un review positif. Si vous aimez ce qu'on fait, ça va nous aider. C'est notre seul et unique paye comme Jeff aime si bien que je le dise. Donc, merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un autre podcast. Salut! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501